Je vous remercie déjà d'être venu si nombreux aujourd'hui pour cette conférence de presse. Dans le déroulement, assez simplement, d'abord le président vous expliquera un peu le projet global du club. Vous le connaissez dans les grandes lignes, il vous rappellera un peu les démarches qui ont commencé ou qui vont commencer. Ensuite, Frédéric Page, le futur directeur sportif, va vous parler un peu de comment il voit sa fonction à partir de la saison prochaine. Et puis on terminera avec Joël Magnin, donc entraîneur à partir de la saison prochaine, qui lui aussi vous expliquera un peu comment il voit son avenir ici à Xamax. Voilà, je laisse la parole au président. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être là. En effet, vous avez vu samedi qu'il y a eu une annonce qu'on n'avait pas renouvelé le contrat de M. Hanchot. Mais avant de débattre sur cette fonction, je voulais quand même un petit peu vous réexpliquer. Le Châtel avec la Fondation, on a travaillé vraiment séparément. Eux, ils devaient absolument garder le football élitaire pour qu'on puisse avoir notre licence. Et puis nous, on voulait remonter en Suisse Football League rapidement. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est donné une énorme peine pour ce club, mais un petit peu chacun de nos côtés. Et cette année, avec les résultats qui étaient nettement moins bons, on a commencé de voir qu'il y avait des choses à améliorer. La première chose qu'on a fait pour Neuchâtel-Zamax, on a amélioré l'administration. On s'est attaché à les services de Grand-Chlem. On a mis au point une administration vraiment très professionnelle. Et pour moi, on a vraiment une administration de Super League. On a aussi un responsable de la communication. Et tout ça a fait qu'au niveau du club, on s'est bien structuré. Et on a décidé de se mettre autour d'une table avec la Fondation, avec ses dirigeants, puis d'une fois accepter nos différences, puis de dire qu'on a travaillé comme des isolés. Maintenant, on va se mettre ensemble. On va penser au bien du club. On va penser à cette jeunesse qui doit avoir un but. Et puis, il y a des choses à améliorer. La première chose, on a décidé de faire une commission sportive. Et dans cette commission sportive, on a deux représentants de la Fondation. On a deux représentants de l'ASA. On aura le directeur sportif. On aura l'entraîneur de la première équipe. Et je pense même l'entraîneur des M21, si on a l'équipe M21. Ça, Frédéric vous donnera les informations. Et suite à ça, depuis plusieurs mois, on a travaillé pour qu'on puisse avoir cette équipe de M21. La SF nous a donné beaucoup de points à remplir. On a eu passablement de dossiers à faire. Qu'on ait un partenariat avec Béjun solide, où autant les Biennois que les Jurassiens puissent avoir du solide avec ce partenariat, qu'ils puissent aussi, quand ils mettent un joueur à disposition, en être bénéficiaires. Et ça, c'est le travail qu'a fait Frédéric, de rassembler ces gens autour d'une table et de signer une convention qu'on a envoyée à l'ASA. Après, il a fallu financièrement qu'on puisse tenir avec une deuxième équipe, parce que c'est quand même toujours du football élitaire. Et cette deuxième équipe, qu'on appellera de M21, elle sera rattachée à l'ASA, parce que c'est important qu'elle ait le même numéro que la première équipe. Tout ça nous a pris beaucoup de temps et on a mis sur pied cette commission où on a passablement travaillé. Suite à ça, on souhaitait avoir un entraîneur formateur. On ne reproche absolument rien à M. Hanchot. M. Hanchot fait partie d'un commando qu'on lui a demandé, où sa mission, c'est de garder la première équipe en Superligue et de tout faire pour qu'on y reste. Donc, jusqu'à maintenant, les résultats sont positifs. La manière dont il gère l'équipe est positive. Les joueurs sont réceptifs. Il a vraiment beaucoup de soutien de la part du staff, du joueur et aussi de la direction. De ce côté-là, on est parfait. Mais simplement, on avait décidé avec la commission sportive qu'on aimerait quelqu'un de formateur qui a l'habitude de travailler avec les jeunes, parce qu'on est toujours un peu en admiration devant le modèle que fait Thune et on aimerait bien s'en inspirer. On a vu qu'à Neuchâtel-Zamax, et on l'a même vu, nous, avec nos transferts, la richesse qu'on a dans le pays d'aller chercher un Charles Piquel, d'aller chercher un Aubexer. Ce sont tous des gens qui ont été formés au club. On est persuadé qu'en Challenge League, voire promotion en Ligue, on aura des bons petits jeunes. Et puis, on a surtout ce lien qui va permettre au M18 de se dire, ben voilà, moi, si je suis performant, je peux continuer en M21. C'est l'avant-dernier étage avant d'aller dans une équipe professionnelle. Et on remarque seulement ces choses, c'est quand vous êtes un petit peu dans la difficulté. Parce que quand tout va bien, que vous gagnez, les joueurs qui sont dans les tribunes ne se plaignent pas, parce que leurs copains continuent de gagner. On ne se rend pas compte des petites anomalies qu'on pouvait avoir. Et je crois qu'avec cette nouvelle organisation, on va avoir maintenant un club qui sera structuré autant au niveau administratif que sportif. On a beaucoup entendu dire que le timing n'était pas bon pour avoir expliqué ça à M. Hancho. Je pense, dans le football, il n'y a jamais un bon timing. La difficulté qu'on puisse rencontrer, c'est soit on ne dit rien, on laisse croire aux gens qui seront toujours là l'année prochaine. Et puis, on les berce d'illusions, puis on va les taper dans le dos. Et au dernier match, on va leur dire, ah ben non, on avait prévu un nouvel entraîneur, merci. Et ça, je ne le voulais pas. Donc, c'était un choix qui était difficile, mais c'était un choix de loyauté. Et je souhaite toujours qu'à Neuchâtel, on continue de travailler. Maintenant, la porte, elle n'est pas fermée à M. Hancho. Il aura les possibilités, s'il souhaite, de trouver une place qui lui convient. C'est un homme de terrain. Mais pendant nombreuses années, avec l'aide de M. Descastelles, il nous a formé les défenseurs. Il va de temps en temps aussi donner, je crois, des cours pour la SF. Il est consultant. C'est une personne qu'on apprécie. C'est quelqu'un qu'on ouvre la porte. Pour le reste des joueurs et du staff, il y a des joueurs qui arrivent en fin de contrat. C'est aussi à eux maintenant de prouver qu'ils ont envie de continuer avec nous et puis qu'ils fassent des bonnes performances. Et le staff, ça sera aussi le choix du directeur sportif et de M. Magnin de savoir s'il veut continuer avec l'entraîneur physique, avec l'entraîneur des gardiens. Ça, c'est des choses qui seront décidées ces prochains temps. Pour l'instant, je suis allé parler à l'équipe parce que j'aurais bien voulu le faire cette semaine. Mais vu que ça a fuité, on a été obligé de faire un petit peu dans l'urgence. Et je n'avais pas envie de les reconvoquer encore le samedi ou le dimanche. Ils avaient aussi le droit d'avoir un petit peu un moment. Surtout qu'on est à la veille d'une semaine anglaise et il faut qu'ils aillent toutes leurs possibilités. J'ai senti des joueurs motivés. J'ai senti des joueurs qui sont derrière leur coach. J'ai senti un staff qui est prêt aussi à faire quelque chose. Parce que je vous rappelle, un joueur, il est aussi là. Il joue pour son club, mais il ne joue pas simplement pour les personnes qui sont dedans. Donc le club va rester. Les dirigeants, voire les entraîneurs, ce sont des gens qui partent, qui passent. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous expliquer. Moi, je suis content d'annoncer pour la saison prochaine M. Frédéric Page. C'est aussi une personne qui va m'enlever un poids au niveau sportif. Parce que je ne suis quand même pas issu de l'expérience de footballeur qu'il a. J'ai souvent fait des transferts par moi-même. Alors, il y a eu des bonnes choses. Il y a eu des choses qui ont été moins bonnes. Je me suis aussi toujours pris sur l'avis du coach. Mais là, d'avoir une personne qui va nous aider et puis qui va pouvoir préparer la saison. C'était aussi une raison pourquoi on a annoncé. Parce que si on ne dit rien et puis qu'on ne peut pas préparer la saison, on va se retrouver au mois de juin où c'est la période des vacances. Et je crois qu'on vous le dira, Frédéric, les bons joueurs signent déjà maintenant des contrats. Et souvent, les gens qu'on vous retrouve au mois de juillet et août qui n'ont pas encore de contrat, c'est peut-être des joueurs que les clubs ne voulaient pas. Je souhaite aussi la bienvenue à M. Joël Magnin, que j'ai aussi rencontré depuis plusieurs années. Parce qu'on a aussi été dans des ligues inférieures où il venait. On s'est rencontrés plusieurs fois. Après, le monde du football est fait que je ne me serais jamais imaginé il y a deux ou trois ans que ce soit lui qui devienne l'entraîneur de la première équipe. Moi, je le souhaite la bienvenue. Je suis persuadé qu'on a de nouveau cet esprit aussi neuchâtelois, comme on l'a eu avec les autres entraîneurs, quelqu'un qui vient pour le club. Il aime le club. Ça, j'en suis sûr. Je crois que c'était son plus grand désir quand il était jeune d'être à Neuchâtel-Zamax. Et pour moi, il y a un beau projet. Il y a quelque chose qui va se faire. Il faudra du temps. On ne va pas être champion de Suisse l'année prochaine. Il faut vraiment du temps. Il faudra qu'on ait la patience. Il faudra qu'on inculque des autres choses aussi un petit peu. Il y a aussi de cette jeunesse qui va venir. C'est de la richesse. Et puis, on a aussi besoin de vous pour passer un message, ce qu'on appellerait positif, sur ce neuchâtel-Zamax. Voilà pour ce que j'avais à vous dire. On peut passer tout de suite la parole à Frédéric. Bonjour tout le monde. Je pense que le président, il a déjà dit passablement de choses ou beaucoup de choses dans ce terme-là. Moi, on m'a approché dans l'idée de ce nouveau Zamax, je dirais 2.0 qui est un nouveau cycle qui commence, que je trouve le challenge intéressant d'une certaine façon de travailler avec des joueurs jeunes issus de la région. Mais surtout aussi le challenge aujourd'hui de commencer l'aventure d'un nouveau cycle de neuchâtel-Zamax. C'est ça. Aujourd'hui, l'idée, ce sera de rajeunir cette équipe. Comme la commission sportive nous a donné le chemin de rajeunir l'équipe. Et dès à présent, forcément, on va commencer à travailler là-dessus. Mais ce qui n'est pas évident, parce qu'on ne sait pas dans quelle ligue on sera. Ça veut dire qu'on va surtout fonctionner avec deux plans ou on va élaborer deux plans pour voir à la fin dans quelle ligue on sera. De mon côté, je rentre en fonction fin juin. Mais c'est clair que suite aussi à la demande des M21 et à l'élaboration du contingent de la première et au niveau de la formation, c'est toujours quelque chose qu'on a eu jusqu'à présent, toujours des discussions, aussi pour les jeunes joueurs qui pourraient y intégrer. Et là, le premier job, ce sera surtout de créer une structure dans laquelle on pourra être dans l'idée ou de la nouvelle vision du club formateur. Voilà. Merci. Bon, puis il y a encore une chose qu'on peut préciser, c'est que Frédéric, qui vient nous donner un coup de main, il doit aussi trouver son remplaçant à la fondation. Et pour l'instant, il a un gros job avec la fondation. Donc, il va faire des heures, des semaines, 220 heures. C'est ça. Je ne vais pas m'enigner. Merci. On peut passer la parole aussi à Joel Magnin qui va pouvoir nous dire pourquoi il a accepté ce challenge ici à Xamax. Bon, tout d'abord, j'aimerais remercier M. Bengli et la commission sportive pour leur confiance. C'est un rêve d'enfant qui se réalise. Comme je l'ai dit, j'ai toujours voulu jouer à Neuchâtel-Xamax. Ça ne s'est pas réalisé. J'étais toujours supporter de l'ancienne maladière où Neuchâtel-Xamax, en 1988, je crois, a remporté son dernier titre. Donc, c'est vraiment un rêve qui se réalise. Je suis aussi très fier de porter ce projet qui consiste à intégrer des jeunes joueurs de la région neuchâteloise, si possible, d'être le fer de lance de ce projet. Ça, c'est une chose qui me tient à cœur. J'avais la possibilité, naturellement, de rester à Young Boys dans ma zone de confort, mais j'ai voulu accepter ce challenge avec des gens très compétents qui travaillent pour ce club. Donc, ça, c'est une motivation qui est très, très grande chez moi. Maintenant, comme l'a dit M. Bengli et Frédéric Page, on devra avoir un petit peu de patience parce qu'on va travailler avec des jeunes. On sait qu'avec des jeunes, ça nous apporte beaucoup d'énergie. Mais il faudra bien les encadrer. Il faudra aussi des joueurs expérimentés autour d'eux. Et tout cela demande quand même une certaine patience. En tant qu'entraîneur, j'ai certains principes que je vais essayer de mettre en place à Neuchâtel. Mais il est clair que ces principes dépendront quand même dans quelle ligue on va évoluer, avec quel joueur on va évoluer et quels sont les objectifs du club. Donc, ce n'est pas maintenant que je pourrais vous répondre comment on va jouer Neuchâtel-Xamax l'année prochaine. On va naturellement analyser la situation avec M. Page du point de vue sportif. Et ensuite, on créera un modèle de jeu pour l'année prochaine. Il est clair qu'on aimerait, avec ces jeunes, développer un football attractif, porté vers l'avant, intensif, offensif. Voilà. Je me réjouis aussi de collaborer avec vous parce que vous êtes des partenaires et j'espère qu'on aura une bonne collaboration. Merci, Joël. On ne va pas vous faire l'enquête longtemps. Posez seulement vos questions à l'un de l'intervenant. Elles sont à votre disposition. M. Bami, par rapport à Stéphane Anchaud, est-ce que votre idée, ça peut être le cause des M21, par exemple ? C'est une discussion qu'on doit avoir à la commission sportive. On doit aussi parler avec M. Anchaud. Mais mon ressenti avec M. Anchaud, c'est que moi, j'en fais un combattant maintenant. Et si on n'a pas choisi M. Anchaud à cause de son profil formateur, si on va lui donner les M21, je n'ai pas de logique dans ce que je vous dis. Moi, je verrais plutôt quelqu'un qui a le pif pour nous aider avec des joueurs, former les défenseurs, médecin Grinta, des fois. Ça, je ne le verrais plus. Mais maintenant, on lui a donné une mission. On sait que si on s'ouvre, il sera aussi récompensé. Et puis pour lui, c'est une lettre de plus dans son CV. C'est ce que je lui expliquais ce matin. Mais allez-vous dire, on ne veut pas le garder. Et puis après l'année 21, je pense que vous faites les grands titres demain. — Mais qu'est-ce qui vous a convaincu dans l'idée qu'il n'avait pas le profil pour intervenir ? — Parce qu'on a discuté en commission avec des spécialistes. Et puis on a vu que M. Anchaud me booste des joueurs, des adultes. Mais je le vois mal faire la même chose avec des jeunes. Et puis avec les gens avec qui on a pris conseil, on dit que ce n'est pas exactement le profil. Quand on regarde maintenant M. Magnin, qui n'a peut-être pas l'expérience avec les adultes, mais avec au niveau des jeunes, ça fait 12 ans que vous travaillez, M. Magnin, avec les jeunes. Et c'est ça qu'on avait besoin. — Concrètement, ça change quoi d'entraîner les jeunes plutôt que des joueurs qui ne pas tenter, M. Magnin ? — Alors écoutez, moi, la différence, je pense, elle est dans la gestion de l'humain. — Oui. — Car l'adulte a besoin d'autres choses que le jeune. Et ça sera mon challenge pour ces prochaines années, de gérer correctement l'humain. — Dans son évolution avec la liberté ? — Écoutez, si on prend un jeune joueur, c'est clair qu'il a besoin qu'on le guide surtout sur le terrain, du côté technique, tactique. Donc lui apporter des choses. Quant au joueur expérimenté, il a plus besoin d'un guide, d'une personne qui l'accompagne dans la vie, que ça soit dans la vie privée, ses problèmes privés. C'est clair que le jeune aussi. Mais je pense que là, on doit plus travailler sur l'humain. — Frédéric ? M. Magnin, vous commenciez à partir de juin. Mais j'imagine que vous préparez une nouvelle saison. Vous avez fait recommencer demain ou même hier. — À la base, comme c'est un projet global du club qui recommence. Moi, je prends le projet global dans ce sens-là, qui est aussi la création des M21 ou la demande qu'on a faite, on est déjà à fond dedans. Du dossier qu'on a parlé, du fonctionnement. Parce que ce n'est pas seulement qu'on crée une M21. C'est vraiment une autre philosophie de club qui peut s'instaurer avec ces M21 et un autre fonctionnement aussi. Et ça, c'est clair qu'aujourd'hui, le responsable de la formation, c'est lié à ça et après qu'il monte jusqu'en première équipe. Et à la base, on travaille plutôt pour la structure Xamax, maintenant depuis quelques mois dessus, pour instaurer ces M21 suite à la demande. Et ça, c'est après. Au niveau de la transition, bien sûr, on va regarder de quelle façon ça pourra se faire aussi pour la saison prochaine au niveau du nouveau responsable de la formation. Mais c'est quelque chose qui va évoluer maintenant, dans les prochains mois. Aujourd'hui, pas encore. Mais aujourd'hui, il y a une cellule de recrutement qui est là, qui visionne les joueurs, qui a des dossiers. Et c'est quelque chose qu'on va commencer aussi à regarder avec Joël, de quelle façon. Et après, il ne faut pas oublier, on devra quand même aller sur deux plans. Parce qu'il y aura quand même la plan de la Super League et de la Challenge League. Et là, il y a quand même une grande différence. Et là, on devra quand même être vigilant dans ce sens-là. C'est pour ça, oui, on va commencer à construire la structure, mais on ne va pas encore mettre des noms vraiment dedans avant qu'on sache dans quelle direction ça va aller. Vous avez parlé des principes tout à l'heure. Quels sont ces principes ? Ces principes, c'est ce que je vous ai dit. Moi, c'est un football avec passion déjà, que les gens qui sont sur le terrain, les joueurs qui sont sur le terrain donnent le maximum. Un football, si possible, offensif. Un football attractif, parce que je pense que les gens viennent au stade pour voir du spectacle. Et un football intensif, car je pense que le football moderne est vraiment relié à cette intensité. Et sur le plan humain ? Sur le plan humain, c'est de gérer les joueurs clés dans l'équipe, surtout les joueurs âgés, de les mettre vraiment dans le bateau, de les prendre avec dans le bateau, et d'accompagner ces jeunes joueurs qui seront aussi très importants pour le succès. Ça veut dire que la moitié des M21 de l'IB vont arriver à Xamax l'année prochaine ? Non, pas du tout. Je pense que ce qui est important maintenant à Neuchâtel Xamax, c'est de garder une ossature. Ça, c'est quelque chose de très important. Et de compléter avec des joueurs de qualité. D'où viennent ces joueurs, si possible, de la région neuchâteloise ? Ça, c'est un objectif. Si on ne les a pas dans la région neuchâteloise, peut-être d'une autre région. Mais on l'a vu maintenant, il y a des joueurs de balles qui ont été prêtés. Il y a aussi eu des joueurs d'IB qui ont déjà été prêtés ici à Neuchâtel. Donc l'idée, c'est vraiment de trouver des joueurs de qualité jeunes. M. Barbier, à quel point ce projet de formateur peut résister à l'exigence de résultats ? Il y aurait, par exemple, aucun maintien en superlique ? C'est toute la difficulté qu'on va avoir, justement. Notre premier objectif, c'est déjà de diminuer le contingent. On a travaillé avec 27-28 personnes. C'est beaucoup trop. C'est énorme. Déjà, pour les entraînements, autant M. Décassel comme Sancho disait que des fois, il doit faire des exercices, mais on perd du temps. Donc, en diminuant le contingent, on va aussi diminuer la masse salariale, ce qui va nous permettre peut-être de prendre une ossature avec quelques joueurs beaucoup plus forts que ce qu'on a pu prendre, et puis aussi un petit peu économiser de l'argent. Et puis après, cet apport de 3-4 bons joueurs qui viendront issus des M21, de pouvoir aller de temps en temps les chercher, les mettre en vitrine. Et puis, il ne faut pas oublier le but aussi du club, c'est un petit peu comme fait les autres clubs, c'est quand même de pouvoir vendre un jour des joueurs, parce que je vous promets qu'une vente d'un Teixeira ou d'un Sessiger nous a fait du bien aux finances, et on doit y penser à ça. On a beaucoup signé de contrats avec des jeunes, mais on a aussi vu qu'on en a peu vendu. Et ça, c'est quelque chose qu'on aimerait bien pour que le club perdure, de pouvoir avoir des joueurs qui arrivent au bon niveau, et puis qu'on puisse les vendre. Alors, honnêtement, on allait les trouver. Si on a les M21, le partenariat va tomber. Mais, ce qui va tomber, le partenariat, il a une énorme chose. Il nous a rassemblés avec la Fondation. C'est autour de la table avec Colombier, avec la Fondation, qui a fait qu'on a envie de fonctionner main dans la main. Alors, on a payé quelque chose à Colombier, la Fondation a payé quelque chose, et on a très vite vu qu'on était ennuyé au niveau des lois du faute. Un joueur, je prends l'exemple. Un Gaëtan Carlone qui, pendant un mois, ne peut pas jouer. Je ne peux pas aller le mettre en prêt à Colombier. Il faudrait le transférer. Et on a vu que ça reste limite. Mais par contre, la Fondation a pu mettre quatre joueurs, qui, eux, avaient peut-être la possibilité de grandir. Et ça nous a aidés. Ça nous a aussi aidés par les infrastructures. Et je pense qu'on a tout intérêt d'être amis avec des clubs du canton, dans Colombier, parce qu'on peut aussi, on les a aussi aidés cet hiver, vu qu'ils avaient leur terrain qui était fermé. Ils sont venus s'entraîner ici, à la Mali Indière, grâce à notre partenariat. Mais honnêtement, mettre de l'argent en Colombier, puis encore avoir des M21, c'est impossible pour nous. Mais par contre, mettre, par exemple, des joueurs qui auraient besoin d'aller en deuxième ligue ou quelque chose, ça, c'est Frédéric qui décidera. Mais pour moi, le partenariat s'arrêtera du moment qu'on a les M21. Je ne sais pas, les discussions seront faites par... Oui, c'est un modèle. Comment vous dire ? Il y a encore chacun qui a un petit peu sa spécialité. Mais je pense que si tout n'est arrivé aussi avec, on va dire, encore des petits moyens, arriver à pouvoir aller chercher en Challenge League ou en Promotion League des joueurs, et puis aussi à obtenir des prêts. Parce que d'être copain avec des clubs, comme on s'est bien entendu avec Strelair, ça nous donne aussi la possibilité d'avoir des joueurs. Et je pense qu'on n'a pas les moyens ici à Neuchâtel de faire les moyens, de faire les grands. On est obligé d'avoir des partenariats. Et pour moi, Thun est un bon exemple. Alors, je ne dis pas qu'on va faire du Thun exactement, mais on va quand même... C'est un peu l'idée d'aller surtout travailler avec la jeunesse. Et je constate qu'on a de la richesse en Suisse au niveau des jeunes et de la formation. On a une excellente formation. Et je pense que c'est valable de les mettre en avant que plutôt d'aller chercher, au fin fond de l'Espagne, un joueur de 3e ou 4e division qu'on ne connaît pas. Mais Thun, justement, n'est pas un club formateur. Comme on dit, ils prennent beaucoup de joueurs dans les ligues inférieures, mais ils ne prennent pas beaucoup de joueurs de chez eux, dans leur première équipe. Non, mais ils les mettent en avant. Et puis, c'est ce que je vous dis, ça sera peut-être la différence avec nous. On va continuer de travailler avec le local. Mais l'idée de Thun, c'est de faire avec des petits moyens. Je trouve que c'est une belle référence. Joël, le fait de ne pas savoir dans quelle ligue vous avez joué Xamak, ça a été pour vous un frein ou pas du tout ? Est-ce que c'était l'expérience d'avoir des adultes qui étaient ainsi à coacher ? Moi, ce qui m'a intéressé vraiment dans ce projet, c'est vraiment de travailler avec des jeunes. C'est ça qui me motive. C'est clair, de sortir de ma zone de confort, c'est aussi quelque chose qui me titillait parce que je ne voulais pas arriver à la retraite en me disant « j'aurais dû essayer ». Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Neuchâtel, je ne serais pas allé partout en Suisse, je vous le dis sincèrement. C'est le club de ma région. Et ce n'est pas vraiment dans quelle ligue va évoluer Neuchâtel-Xamak. C'est clair, on espère tous de rester en Super League. Tout le monde l'espère. Mais si c'est la Challenge League, ce sera la Challenge League. Et le but reste le même. Qu'est-ce pas le budget prévisionnel de M21 ? Alors, on a un petit peu traité dans cette commission. On a vu qu'une équipe de M21, en étant modeste et tout, on va tourner autour des 250-300 000 francs pour pouvoir tourner. Mais ça veut dire que ce sont des joueurs qui n'auront pas des contrats de professionnels. On va éviter de donner des salaires. On va donner des salaires aux personnes qui les dirigeront. Mais ça, on s'est basé sur ce que Frédéric a proposé au niveau de l'ASF. La Fondation juridique et commerciale entre la Fondation et l'ASF ? Elle va rester. Elle va rester parce que c'est quand même bien qu'on ait nos deux entités au niveau juridique. Une surveille l'autre. Et puis, on a vu que ça a bien fonctionné pendant toutes ces années. Simplement, maintenant, on a rassemblé nos forces. Et puis, la Fondation sera toujours quand même ce football formateur. Et pour moi, du moment qu'on a aussi les M21 avec le même numéro de club, qu'on a maintenant des gens de la Fondation qui sont avec nous, qui comprennent nos problèmes, idem pour nous, je pense qu'on va grandir et puis on va arriver à faire quelque chose de bien. C'est ce qui nous manquait, mais c'était impossible de le faire. On a tellement dû travailler dans toujours le résultat que le résultat que le résultat. Et on a parlé aussi de cette Challenge League. On n'a pas envie d'y aller, mais ce n'est non plus pas la catastrophe si on devait redescendre la Challenge League. Donc, ça nous permet aussi de bien, d'un jour, d'y remonter et puis de travailler en fonction avec, pas toujours dans l'urgence. On a beaucoup travaillé dans l'urgence chez nous. J'aimerais juste, par rapport à votre staff, vous connaissez déjà qui sera votre participant, par exemple, à qui vous voulez ? Écoutez, je crois que le premier point, c'était de signer un contrat, c'était de s'entendre avec M. Bagli. Et maintenant, dans une deuxième phase, on va s'asseoir avec M. Page et discuter de la saison prochaine. Mais je ne peux encore pas vous dire. Donc, on a donné deux noms. M. Bagli, si je ne me trompe pas, M. Bagli, vous avez déjà approché il y a six ans, au début de la reconstruction du Montaigne. C'était déjà avec des jeunes. Vous aviez dit non. Vous étiez parti, je crois, au Grèce. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui ? Vous dites oui. Non, mais il y a six ans en arrière, on s'était rencontrés. Il n'a pas dit non. Il n'a pas dit non. C'est moi qui n'ai pas appris. Je n'ai pas dit non, mais pour moi, il y a un moment, j'ai toujours fonctionné comme ça. Je sens en moi quand c'est le moment de faire quelque chose. Et il y a six ans en arrière, je n'ai pas senti vraiment qu'il fallait faire ça. Et quand M. Bagli m'a rapproché, là, j'ai vraiment senti maintenant, il faut que je fasse, il faut que je sors de cette zone. Voilà, exactement. C'est un film qui commence et j'espère qu'on pourra écrire quelque chose dans le livre de Neuchâtel Xavax. Ça donne le vertige de prendre un club comme ça va accélérer ? Écoutez, non, moi, ça me donne de l'énergie. Ça me donne de l'énergie parce que c'est, comme je vous ai dit, c'est le club de mon enfant. Je connais beaucoup de personnes ici qui travaillent ici dans ce club. Et ça a toujours été un rêve de jouer dans un premier temps en tant que joueur. Ça ne s'est pas produit. Maintenant qu'en tant qu'entraîneur, c'est quelque chose d'extraordinaire qui se réalise. Pourquoi ça ne s'est pas produit ? En tant que joueur, écoutez, je n'ai justement pas eu la chance en tant que jeune. Je n'ai pas reçu cette chance de venir à Neuchâtel Xavax. Donc, c'est une motivation supplémentaire pour me dire qu'on va donner cette chance aux jeunes joueurs ici pour pouvoir un jour, peut-être, jouer dans ce stade. Et ensuite, c'est clair que mon parcours, il a commencé à Zurich, à Getse, ensuite à Lugano et a fini à Jumbos. Je me suis toujours très bien senti dans ces clubs-là. C'est pour ça que ça ne s'est pas fait. Mais j'espère qu'il y aura une longue histoire qui débute ici à Neuchâtel. Ça n'a pas vous manqué à la Youth League, à la Coupe d'Europe avec les M19 de Rio White ? Vous jouez des grands clubs ? Non, écoutez, c'est une expérience que je vais prendre avec moi. Donc, c'est un bagage que j'ai accumulé à Berne. Et j'espère pouvoir le redonner ici aux jeunes Neuchâtelois, si possible. M. Marvide, vous avez parlé du profil de formateur de M. Magnin. Pourquoi son profil à lui n'est pas celui d'un autre ? Est-ce que vous avez cherché aussi d'autres profils formateurs ? On a eu deux ou trois profils qui sont venus, qu'on a écoutés. Et puis, après une discussion avec la commission sportive, notre choix s'est porté sur M. Magnin. Et la différence dans ce profil formateur, c'est quoi, plus concrètement ? Mais c'est cette approche de la jeunesse, cette longue expérience. C'était ça qui nous a... Et puis, il y a des choses que vous ressentez dans une discussion. Il y a aussi le feeling. On a eu un autre profil qui était extraordinaire. Mais c'était tellement grand ce qu'il voulait autour que ça nous a fait un peu peur parce qu'on démarre. Et puis, avec M. Magnin, les choses se sont bien passées parce que les choses sont simples. On n'a pas eu d'histoire au niveau du salaire. Les choses sont tellement simples. Je donne juste un exemple. Est-ce que vous avez une voiture à disposition ? Ben oui. Mais mettez-moi une petite. Moi, c'est juste pour me déplacer. Il n'y a pas eu de coup de folie. Il n'y a rien du tout. Il y a des trucs que vous ressentez en tant que président ou avec les gens. Et puis, notre choix se porte vers lui. Et puis, après, on a eu une discussion. Et puis, je dois aussi remercier... Je vais remercier aussi Ibé. Parce que M. Magnin avait une date, parce qu'il est sous contrat. Et normalement, il aurait dû encore faire un moment. Et Ibé a été super avec nous. Il nous a dit pour Neuchâtel Zamax, on vous libère M. Magnin. Et puis, pour moi, c'est aussi un rapprochement. Parce qu'on a quand même vu que quand on a eu Obexer, qu'on a eu deux joueurs de Ibé, on a toujours bien pu s'entraîner avec M. Spichère. Et je pense que c'est aussi quelque chose, sous une fierté pour Ibé, de savoir qu'un entraîneur qu'ils ont formé puisse un jour avoir un entraîneur dans la Suisse Football League. Et là, je tenais aussi à remercier Ibé pour ce qu'ils ont fait. Merci. Pareil, par rapport à Ibé, un petit mot peut-être possible pour le club qui vous laisse partir comme ça. Ah oui, mais tout à fait. Moi, j'ai passé, je suis arrivé en tant que joueur en 2002. Ça fait 17 ans. Oui. Donc, je suis un clubiste. J'ai beaucoup appris dans ce club-là. J'ai vécu aussi les débuts d'Ibé qui n'étaient pas extraordinaires. Donc, j'ai vécu toute cette progression jusqu'au titre l'année passée. Donc, ça, c'est aussi une chose qui me, comment dire, où j'ai beaucoup appris, que je peux apporter peut-être aussi à Neuchâtel-Xamax. Et j'aimerais le remercier pour toute la formation que j'ai eue là-bas. Remercier aussi M. Spichère qui m'a aussi bien accompagné dans ce changement. Et que, ouais, c'est clair que j'ai toujours... J'ai encore la couleur noire d'Ibé, mais le jaune... On va l'enlever. On va tourner au rouge. Sur un plan plus personnel, vous déménagez, vous revenez à Neuchâtel, votre famille m'étue, comment ça se passe ? Non, j'habite à Berne, c'est 40 minutes, je vais faire les voyages et j'ai beaucoup de lits à disposition dans la région. Il n'y a pas de déménagement encore ? Non, il n'y a pas de déménagement. M. Malvis, ce nouveau projet qui va s'établir, vous l'établissez sur combien d'années ? Deux ans, trois ans ? M. Mané a signé le projet de prochaine saison. Est-ce que ce n'est pas trop court pour mettre en place un... Alors, il a signé deux ans avec des options pour rester. Je vous rappelle, même si on a eu un départ, M. Descastel, que chez nous, on n'a pas l'habitude non plus de jeter les gens. C'est un projet... Il ne peut pas se faire en une année. Moi, je suis content s'il peut se faire sur plusieurs années. Mais dans le concept et puis dans la conception qu'on a faite aussi avec Béjune, Frédéric peut vous parler, on en parle de trois ans. C'est un projet sur trois ans. Et après, dans trois ans, vous savez, il y a des choses qui changent dans le football. Mais en tout cas, le projet, il est sur trois ans pour arriver à faire quelque chose. Est-ce qu'il y a éventuellement une dernière question ? Sinon, je vous propose qu'on s'arrête là et puis les intervenants sont à disposition pour les interviews au micro de ceux qui en ont besoin. Je vous remercie en tout cas de votre attention. Merci bien. Président Bengli, on ne refait pas l'histoire et puis on est toujours plus intelligent après. On est le 26 mars 2019, nomination de futur directeur sportif avec Frédéric Page et puis Joël Manière, futur nouvel entraîneur de Neuchâtel-Saint-Maxx. Est-ce que finalement, si c'était il y a une année en arrière, au mois de mars 2018, que se déroulait cette conférence de presse avec ces nominations et autres ? Est-ce que ça n'aurait pas été une saison un peu moins compliquée que celle qui s'est déroulée ? Je ne crois pas. Vous savez, dans cette remontée très rapide de Neuchâtel-Saint-Maxx, il faut aussi tenir compte des gens qui sont venus nous aider à remonter. Et quand vous prenez les Doudins, les Inouz, Laurent Walter, Maï Gomes, tous ceux qui sont venus, et Vélozo aussi, vous avez envie de leur dire, si on arrive en Super League, c'est grâce à vous, mais j'aimerais vous donner aussi une récompense. Et puis, je pense qu'on a fait preuve d'esprit de famille, on a fait preuve de gentillesse. On leur a donné cette possibilité de rester en Super League avec nous. On savait que c'était difficile et puis les six premiers mois de la Super League ont été difficiles. Ça nous a ouvert les yeux et puis on a dit, ben maintenant, vous y avez été en Super League. Et puis, il y aura du changement, on doit absolument rajeunir. Mais je ne regrette absolument pas et pour moi, je referais la même chose. On a l'impression qu'au début de la saison, on était dans l'émotionnel, on était dans l'enthousiasme, dans l'euphorie. On a l'impression qu'aujourd'hui, il y a plus de sérénité, il y a plus de vision. On est à deux, trois ans, on dit plan A, plan B. On dit la Challenge League, ce n'est plus un gros mot comme au début de saison. Voilà, c'est une option qui doit être intégrée et autre. Donc, forcément, on a de l'expérience et puis on tire les enseignements. Oui, alors, on a de la sagesse. On a déjà eu de la sagesse en améliorant tout ce côté administratif. Après, il fallait du temps aussi pour faire le côté, on va dire, sportif. Aujourd'hui, c'est vraiment un palier de plus pour Neuchâtel Zamax. Je l'ai aussi expliqué, je n'aimerais pas descendre en Challenge League, mais si on descend en Challenge League, on va tout refaire pour y remonter avec une structure encore plus forte et puis avec une meilleure expérience. Mais je crois que pour les Neuchâtelois, il faut aussi qu'ils soient contents parce que c'est très, très rare, en aussi peu d'années, de passer de la deuxième Ligue Inter à la Super League. Et puis, on a fait avec les moyens du bord et je remercie tous ceux qui m'ont aidé pour arriver à là. La création de cette équipe M21, c'est vraiment une obligation, c'est vraiment une vision. Ta vision, Président ? C'est ma vision. Sans ça, pour moi, le club est amputé. Il nous manque un dernier étage. Le M18 qui termine, qui a besoin encore de former, c'est soit après, il part dans des autres clubs où on n'arrive pas à le retenir. Et pour moi, ça nous permet aussi de former des jeunes, de pouvoir tous les week-ends descendre trois joueurs qui ont un peu moins de temps de jeu. Déjà, rien qu'au niveau si vous avez des blessures. Igor, il a repris directement les matchs et peut-être on aurait été contents s'il pouvait s'aller jouer quelques matchs aussi en deuxième Ligue Inter. Stéphane Anchot et sa mission commando, le bilan est positif depuis qu'il a repris l'équipe en main et tout. Il n'y a jamais de bon moment pour annoncer des nouvelles, des refontes comme ça et tout. C'est jamais le bon moment. C'est jamais le bon moment. Et puis, vous avez tous ceux qui se déchaînent sur un clavier, qui mettent leur truc. Parce qu'Ico, sans vraiment savoir ce qui se passe dans le club, il n'y a jamais eu de bon moment. Je peux comprendre la déception de M. Anchot, parce que c'est vrai. Mais il y a eu 7 matchs. Il en reste 11. Il a aussi tout à prouver qu'il peut sortir de Châtel Zamax. Il sera grandit. On peut même lui faire une statue s'il nous sauve. Il n'y a aucun problème. La porte n'est pas fermée. On a énormément de respect. Il bosse super bien. Il bosse avec des hommes. Il les engueule comme c'était des hommes. Nous, on a décidé de prendre un entraîneur formateur parce qu'on estime que pour la jeunesse, ce ne sont pas du tout les mêmes rapports au niveau humain entre un sergent-major ou quelqu'un qui l'a un petit peu accompagné. Justement, cette expérience qu'a Joël Magnet par rapport à l'encadrement des jeunes M17, M18, M21 à Young Boys, un magnifique palmarès avec une carrière européenne aussi. Ça, ça va complètement dans la vision du président. Ça, en plus, c'est un Neuchâtelois. On continue avec un Neuchâtelois. C'est quelqu'un qui adore le club. C'est quelqu'un que je connais depuis plusieurs années. C'est quelqu'un qui nous a énormément plu lors des entretiens. Et puis, c'est quelque chose qui nous fait plaisir et je suis sûr qu'on va continuer de faire du bon travail. Comme on a fait M. Descastelles, comme on a fait M. Hanchot ou M. Catilla. Ce sont des joueurs qui aiment le club. C'est des joueurs qu'on respecte pour ce qu'ils ont fait. Puis après, dans le football, il faut savoir l'habitude qu'il y a des changements. Et puis, une personne, elle n'est pas rattachée à un club toute sa vie. Et puis, on a des contrats qu'on a avec des durées déterminées. Et c'est un petit peu ça, la vie du football. Le casting a été facile. Il y avait beaucoup de candidats ou il n'y avait pas de candidats ? On s'est approchés de trois candidats. On les a écoutés. Il y avait un super casting. Et puis, on avait aussi une personne qui nous plaisait bien. Mais c'était presque trop vite avec ce qu'ils nous demandaient, avec la structure. Et puis, les approches avec ce manière qui était simple, qui était humaine, qui était de la région. On sent que c'est un Neuchâtelois. Ça s'est super bien passé. Mais les autres candidats qu'on a vus, ils étaient aussi valables. On a beau devenir professionnels, on a quand même cette attache. Tu parles, c'est un Neuchâtelois aussi. Cet esprit de famille. C'est quand même aussi ça, l'ADN de Neuchâtel-Zamax. Avec toi, Président. Mais bien sûr, l'ADN de Neuchâtel-Zamax, c'est tous ces gens qui aiment le club, qui viennent autour, qui peuvent faire des commentaires, mais qu'on adore. Et puis, qu'on a besoin. Et puis, il faut croire dans ce projet. Et je vous promets, si je n'avais rien du tout fait, mais Manuel, je reviens encore sur le départ de M. Descastels, je pense que tout le monde m'en voudrait au mois de mai en disant, Président, il y a un moment, il faut s'y arrêter. J'ai l'impression que ce qu'on a fait avec le club, avec tout le soutien que j'ai aussi par des professionnels. On voit maintenant avec la Fondation, on s'entend super bien. Ça amène quelque chose de plus à Neuchâtel-Zamax. Il faut simplement que les gens aient de la patience et puis les résultats vont venir. On dit juste deux mots sur Frédéric Page. Il fallait ce poste de directeur sportif. On a l'impression qu'on ne peut pas arriver en Super League en n'ayant pas un directeur sportif nommé pour ce poste à plein temps. Enfin voilà, on a l'impression que là, il y a un peu une petite erreur au niveau… Il n'y a pas une erreur. Le problème, il est souvent lié à l'argent. En ayant mis beaucoup quand même de recherches au niveau des fonds pour aller en Super League, n'oubliez pas, on a dû trouver 8 millions. Le poste d'un directeur sportif, c'est quand même le poste d'un cadre qui coûte. On n'avait pas les moyens, on savait qu'on devait le faire, mais je voulais encore continuer comme ça avec le coach. Mais on a quand même vu nos limites parce qu'on n'a eu pas le temps d'aller visionner un peu en Suisse. On a visionné à travers des gens qui nous ont envoyé des dossiers et puis on a quand même eu quelques plantes. Il faut l'avouer, maintenant avec Durkul, si on avait un petit peu un moins grand contingent, un petit peu plus de jeunes, on aurait peut-être pu déjà économiser pour un directeur sportif. Mais vous voyez, on apprend nos conneries et puis je pense que l'avenue de Frédéric Pache va aussi me permettre aussi pour moi de me décharger de fonctions que je n'avais pas toujours envie. Il y a une volonté de réduire aussi le contingent, aussi la masse salariale. Et puis il y a des joueurs qui devront défendre leur place sur le banc de la saison prochaine. Là, il y aura un challenge, il y aura des choses qui vont bouger. Il y aura beaucoup de choses en challenge. Je pense qu'il y a peut-être aussi l'idée de diminuer le salaire, mais d'avoir beaucoup plus d'argent si on gagne un match. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être mises en place, mais ça c'est place aux spécialistes. Et puis ça, ça fait partie du travail de M. Pache. On te sent serein, Président. Aujourd'hui, la conférence de presse, on a un esprit serein. Il y a moins de pression, ça va mieux, ça va mieux finalement. Je ne parle pas lié au résultat, mais par rapport au début de la saison, quand il y a eu ces défaites à répétition et tout, c'était compliqué pour toi dans ton rôle. Et puis là, on sent que tu es apaisé, on sent qu'il y a une vision, on te sent avec un meilleur moral. Le moral a toujours été bon, mais la seule différence, c'est que je peux aussi, je me sens soutenu et je peux aussi partager mes soucis. Après, il y a des soucis qu'on n'arrive pas. Par exemple, la fuite du week-end, c'est le souci désagréable parce qu'elle n'est pas du tout voulu. Et puis, j'avais envie d'être comme je le suis avec les joueurs, aller parler et tout ça. Et ça, c'est des trucs qui m'épuisent, oui, qui m'épuisent parce que ça m'a foutu en l'air mon week-end, on va le dire franchement. Mais ce projet est tellement beau et on a beaucoup, quand on va visiter les sponsors, ils apprécient qu'on soit en lien de nouveau avec la Fondation, qu'il y ait plein de choses. J'ai l'impression qu'on va revivre et même s'il devait arriver ce malheur de descendre, pour moi, ça ne serait pas une catastrophe parce qu'on a un beau projet. Et je pense que les gens vont le comprendre et ils vont continuer de venir voir Zamax. Ensemble, on va plus loin. Ensemble, on va plus loin. Et puis, on ne lâche rien surtout, c'est ça. Merci, Président. Merci à vous. Pas de succès pour la suite. Merci beaucoup.